C'est un réel défi technique de faire le film et de tenir une heure et demie dans un train. Attention, le départ de notre train est imminent. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller tourner dans un vrai train. On a défini un tournage sur écran LED. L'autre solution, c'était de tourner sur fond vert. Le train, il voyage. Un fond vert, ça ne bouge pas. Et au bout de deux heures, tourner sur un fond vert, c'est assez chiant. Le bonus des écrans LED, c'est que les comédiens, ça les aide à se mettre en condition. Je pense que si on avait été sur fond vert, on aurait été moins dans le truc. Là, quand on est dans le jeu, quand on voit les décors, franchement, on est dans un train... Pour se donner une idée, il y a 200 m² d'écran LED, il y a donc 1,866 millions de pixels différents par seconde. Ici, j'avais la chance de pouvoir utiliser ça pour la première fois en France, et je suis très content. C'est assez bluffant, cette technologie-là qui ouvre l'esprit, qui ouvre les portes et qui fait en sorte que ça va plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...